Monsieur Gauvin, vous faites partie de cette commission d'experts, vous êtes historien. Comment est-ce que vous pouvez travailler, comment est-ce que vous travaillez, quelle est la méthode que vous utilisez pour essayer d'y voir un petit peu plus clair dans cette histoire des réunionnais dits de la Creuse ? Alors, dans un premier temps, nous avons essayé avec ProsperEv de savoir exactement combien d'enfants avaient été concernés par ce transfert. Donc, nous avons essayé de trouver les sources administratives qui pouvaient nous donner cette indication, nous les avons trouvées. Et puis, dans un deuxième temps, nous avons essayé de trouver également un certain nombre de registres au départ et à l'arrivée permettant de retrouver le nom de ces enfants et toutes les indications qu'on pouvait recenser. Donc, actuellement, nous sommes à peu près à 1900 noms avec des dates de départ, des dates d'arrivée, des dates de naissance que l'on recoupe en sachant que c'est un exercice d'équilibriste parfois. Je prends le cas des enfants passés par la pouponnière, c'est-à-dire entre 0 et 4 ans. Certains enfants sont des enfants trouvés. Il se trouve qu'on a eu une dizaine d'enfants pour lesquels on a juste un nom de famille, qui est un prénom. En recoupant avec d'autres bases, on les a retrouvés. Le nom de famille devient un prénom. Il y a un autre nom de famille, mais les dates permettent d'affirmer que c'est bien le même individu. Donc, une fois que ce listing est affiné, nous allons essayer maintenant, avec les registres des versements des dossiers qui ont été faits par le Conseil départemental de la Réunion aux archives de la Réunion, de pointer exactement qui a encore un dossier, qui ne l'a pas. À partir de ce moment, on entrera dans les dossiers et on essaiera d'affiner un certain nombre d'éléments d'un point de vue statistique, mais aussi d'un point de vue, j'allais dire, qualitatif, pour en savoir un peu plus sur la façon dont ces enfants ont été traités. Donc ça, c'est pour les enfants. À côté de ça, nous travaillons sur d'autres sources, sur la presse en particulier, et puis également sur le contexte général, c'est-à-dire comment ça se passait pour les enfants de ces départements métropolitains, de manière générale, sur toute la période. Est-ce que sur l'accès aux documents administratifs, l'administration joue le jeu et vous permet de faire votre travail correctement ? Nous sommes traités comme des chercheurs, bien sûr, de façon bienveillante, mais nous devons faire des dérogations. Nous devons donc attendre un certain temps. En général, c'est un mois. Tout remonte aux archives nationales. Nous avons accès aux dossiers, mais bien sûr, nous sommes tenus à la plus stricte confidentialité, comme n'importe quel chercheur sur n'importe quel sujet. Alors, vous venez de nous le dire, vous avez un travail titanesque qui vous attend, qui n'est pas encore fait, qui est de recouper les informations. Est-ce qu'avec la partie du travail que vous avez déjà effectuée, vous avez d'ores et déjà pu découvrir des choses qui vous semblent importantes et que l'on ne connaissait pas sur ce dossier, tant sur les dossiers individuels que sur le contexte ? Alors, il y a un certain nombre de choses que nous sommes en train d'éclaircir, en particulier la question du statut des enfants. Un pupille, au sens juridique du terme, dont l'État a l'entière responsabilité. J'allais dire que l'État décide de le déplacer ici, là-bas. Ça peut être d'une très grande violence, mais l'État est, j'allais dire, le seul tuteur. Le gros problème dans cette affaire, qui se joue sur 12 000 km, dans deux espaces géographiquement totalement différents, de cultures différentes, de langues différentes, c'est que nous avons des enfants dont le statut est temporaire. Nous sommes en train d'avancer sur le sujet et on s'aperçoit que globalement, sur toute la période, pour les services sociaux, que ce soit à La Réunion ou que ce soit en métropole, un enfant qui arrive dans les services de la DAS est considéré comme pupille. Qui plus est, l'objectif est vraiment, parce que c'est la conception de l'époque, de séparer un enfant qui arrive à la DAS, c'est que forcément la famille est incapable. Donc on essaye de séparer le plus possible l'enfant des parents. Je prends un exemple, on a pu rencontrer des personnes responsables de services sociaux qui nous ont dit, par exemple, que sur toute une partie de leur carrière, la seule chose qu'elles disaient aux familles, même de temporaire, et là je ne parle pas des Réunionnais, c'est « votre enfant est en vie ». Ça veut dire qu'un pupille n'est pas forcément orphelin et que cette conception des choses n'est pas propre aux Réunionnais qui sont concernés par cette affaire des Réunionnais de la cause. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté le droit, et puis il y a la pratique des assistants sociaux. Je prends un autre exemple simple. On s'aperçoit qu'un pupille temporaire, normalement, il y a un contrat entre la famille et la DAS. Ce contrat, en général, il commence pour six mois. Eh bien, on a rencontré des acteurs sociaux qui nous ont dit clairement que lorsqu'ils sont arrivés dans leur service, on leur a demandé de faire le point sur un certain nombre d'enfants, et on s'aperçoit qu'une très grande partie d'entre eux sont des temporaires, mais que le contrat n'a jamais été renouvelé. Les familles ont abandonné, j'allais dire, leur volonté de récupérer l'enfant, parce que face à l'administration qui, en fait, s'oppose dans un premier temps à les laisser retrouver leurs enfants, il y a un écart qui, parfois, se construit, et les Réunionnais ont été, de cette manière-là, traités de la même façon que les métropolitains. Ce qui veut dire que ce qu'on est en train de voir sur ces enfants est extrêmement intéressant et en même temps dur. C'est aussi ce qui rend difficile un certain nombre de leurs revendications, je pense. C'est que ça met en évidence toutes les difficultés, les faillites du système global. Est-ce que vous avez trouvé des traces administratives de signalement de maltraitance ou d'abus tant au départ à La Réunion qu'ici, en métropole ? Alors, malheureusement, les enfants qui sont passés par la DAS sur toute cette période ont souvent été victimes de maltraitance. Il apparaît clairement, en regardant les dossiers, qu'il y a des familles qui demandent à recevoir des enfants soit uniquement pour l'argent, soit, j'allais dire, pour d'autres raisons. En tous les cas, il est clair qu'il y a eu des maltraitances. Tant à La Réunion au départ qu'ici, en métropole ? Est-ce qu'on peut séparer les deux situations ? Dans certains foyers qu'il y avait à La Réunion, les conditions, j'allais dire, de fonctionnement étaient effectivement terribles. C'est aussi une des raisons qui poussaient les enfants à accepter de partir, mais aussi qui ont poussé les autorités à dire il faut envoyer ces enfants. Mais il est clair que cette souffrance générale et la maltraitance a véritablement existé. Idem en métropole, dans les familles. De même que dans certaines familles métropoles, ça a existé. La question qu'on peut se poser quand on voit ça, c'est comment est-ce que les services sociaux, lorsqu'elles ont connaissance d'une famille qui est très éloignée, qui est en milieu rural, de fermiers, dont on voit bien que ça va être, par exemple, très dur, comment est-ce que les services sociaux acceptent ? Et là, on se rend compte à travers les archives qu'on est véritablement dans un jeu de l'offre et de la demande. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'enfants dont il faut s'occuper. On manque de place dans les structures. On a besoin de placer les enfants. On se rend compte que, encore là, on travaillait sur les archives à Montpellier, les responsables de l'ADAS font un point. Ils disent, voilà, 70% des familles d'accueil sont en milieu rural. On n'en a que 30% en milieu urbain, sous-entendu lorsque l'on lit. On voit bien que les conditions pour les enfants en milieu urbain seraient certainement meilleures qu'en milieu rural. Et en même temps, ces enfants, il faut les placer. Donc, c'est un système, j'allais dire, qui n'a pas non plus les moyens de suivre tout ça. Je prends un autre exemple simple. M. Barthes, qui revient souvent dans les témoignages d'enfants et qui a joué un rôle important là-dedans. Lorsqu'il va arriver en Creuse, en 67, il va y avoir un article dans la presse réunionnaise, une grande page. Contrairement à ce que l'on dit, on parle de choses qui se sont faites en secret. Il y a eu de la publicité sur tout ce qui a été fait. Et il dit, voilà, je fais un bilan. Les enfants au-dessus de 10 ans, c'est catastrophique. On a du mal à les gérer. Il faut arrêter de faire ça. Les enfants en dessous de 10 ans, ça marche mieux. Ensuite, on vient enfin d'avoir un premier véhicule pour aller voir dans les campagnes. Et ce véhicule a été financé par le Rotary Club. Donc, vous voyez que lui-même tire la sonnette d'alarme. Et j'allais dire, le système va quand même continuer à fonctionner en envoyant des enfants de plus de 12 ans. Vous nous parlez de ce M. Barthes. Est-ce qu'aujourd'hui, les documents, je dis bien les documents, dans un premier temps, établissent que ce M. Barthes a quel terme employé ? Pour le moins, fait du zèle dans son travail pour faire venir des enfants depuis la réunion ici en Creuse. D'abord, les responsabilités sont multiples, à divers niveaux. Parler de zèle va me renvoyer à une réalité simple. C'est qu'un acteur social, dans ces années-là, quel qu'il soit, est jugé au nombre de placements qu'il fait. C'est-à-dire qu'un bon acteur social, c'est quelqu'un qui repère des enfants. Et c'est comme ça qu'on le juge. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui repère des enfants et qui place des enfants. Ce qui montre le bon fonctionnement d'un foyer, c'est le nombre d'enfants qu'il accueille. Donc, s'il faut parler de zèle, c'est-à-dire que c'est un système d'évaluation générale qui est comme ça. Ensuite, ce qu'il faut dire aussi, et ça, c'est important, c'est que le système, la mécanique, s'est mise en marche très rapidement, avant de briser. D'abord, il y a une logique fondamentale, et c'est le travail qu'on fait avec ProsperF, c'est de recontextualiser tout ça. Alors, on va le faire. Je vais revenir sur le contexte. Après, je comptais y revenir. Pour suivre un petit peu notre cheminement, je voulais m'attacher à ce monsieur Barthes pour savoir s'il avait des documents écrits. Vous venez de me répondre. Effectivement, il faisait du zèle en bon fonctionnaire, finalement, comme n'importe quel fonctionnaire. Une question que je voulais vous poser aussi, avant de revenir sur le contexte, qui est très important, c'est le travail que vous devez faire pour recouper, d'une part, les témoignages, et d'autre part, votre travail sur les documents écrits. Finalement, une chose à laquelle les historiens qui traitent aussi de la Seconde Guerre mondiale ou de n'importe quoi sont confrontés, c'est la différence entre la mémoire et l'histoire, entre les documents et les témoignages. Est-ce que, dans cette affaire, les témoignages que vous avez eus se recoupent avec les documents écrits ? Alors, il y a des choses qui se recoupent, mais là, on est dans toute la problématique de l'histoire et de la mémoire. Clairement, il y a dans les mémoires que l'on entend des choses qui se construisent constamment. C'est-à-dire que les mémoires individuelles sont différentes des mémoires de groupe. Lorsque ces témoins, on les rencontre, on voit bien que, dès qu'ils se retrouvent en collectivité, il y a un discours qui se met en place et qui revient. Par contre, ces témoignages nous offrent des pistes et nous permettent de comprendre un certain nombre de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez... Est-ce que vous vous appuyez sur les témoignages en tant qu'historien ? Est-ce que vous pouvez faire la part des choses ? Est-ce que vous pouvez les recouper avec les documents écrits que vous trouvez ? Les témoignages actuels sont importants. D'abord, parce qu'ils permettent à l'historien qui travaille, j'allais dire, sur des documents froids, de comprendre, derrière les chiffres, derrière les mots, la douleur que cela engendrait. Parce que, dans ce fonctionnement, je pense que s'il y a bien quelque chose qui a été oublié à un moment donné, c'était le caractère humain. Donc ça, c'est important. Ensuite, l'usage des mots par les acteurs d'aujourd'hui est aussi intéressant parce qu'il est ancré dans une histoire. Et puis après, il y a des témoignages qui sont importants, qui nous donnent des indices. C'est-à-dire qu'un de nos rôles, c'est aussi d'essayer de faciliter l'accès aux archives, de permettre aux fratries de se reconstituer. Donc, le fait d'entendre tel mot, tel contexte, j'ai été là, j'ai vu que, nous permet parfois de recouper les choses. Et puis, ça permet aussi, l'accès aux documents, permet de comprendre les discours. Je prends un exemple, les lieux de naissance, les dates de naissance. On a plusieurs cas de personnes qui nous disent, voilà, j'ai cette carte d'identité qui montre que je suis né là, et tel nom, et j'ai l'autre carte d'identité avec un autre nom. Nous avons passé du temps à Montpellier, nous avons travaillé sur les registres de la DAS de 1905 aux années 80. Première chose qui est intéressante, c'est que le registre, physiquement, ne change pas. C'est exactement le même. Donc, les catégories sont là, les catégories sont très diverses. On a les pupilles trouvées, les pupilles abandonnées, etc. Et puis, on voit que dans la pratique, tout ça passe sous un terme générique. Et surtout, ce qui est intéressant, et on l'a vu pour les enfants de la DAS de l'Hérault dans les années 60, lorsqu'un enfant est adopté, mais ça, c'est dans la loi, on lui change son lieu de naissance. Donc, sur les registres, c'est barré, c'est mis en rouge. Un nouveau lieu de naissance est envoyé à l'État civil. C'est pour essayer de couper avec, j'allais dire, la situation de départ, avec la filiation. Et plus encore, on change les noms. C'est-à-dire que nous avons... Et ça, c'est dans la loi. Ça n'est pas spécifique aux enfants. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que... Et on retrouve, on voit bien les noms. Vous vous appelez Martin Dupont. Vous avez été adopté, c'est barré dessus René Durand. Voilà. Et ça permet aussi, et j'espère que ça permettra, d'apporter des éléments de compréhension à un certain nombre de ces ex-pupilles qui ne comprennent pas. Et le problème, c'est que lorsque l'on ne comprend pas et qu'on est dans une situation telle qu'ils l'ont vécue, on pense aux complots, on pense aux éléments qui ont été falsifiés. Et donc, on va essayer d'éclairer aussi un certain nombre de choses comme ça. Alors justement, pour comprendre des faits, il faut aussi connaître leur contexte. Est-ce que dans cette affaire comme dans d'autres, le contexte est important ? Vous êtes un spécialiste de Michel Debré. Est-ce que la responsabilité de Michel Debré, l'action de Michel Debré, le contexte géopolitique de ces années 60, de la guerre froide, de la situation géographique, de la Réunion dans l'Océan Indien, le contexte sociodémographique de la Réunion et sociodémographique d'un département rural comme la Creuse sont des choses importantes et déterminantes dans cette affaire ? On ne fait pas d'histoire sans recontextualisation. Ça, c'est une première chose. Michel Debré a une responsabilité dans cette affaire. Le travail que nous faisons avec Prosper Rêve, c'est justement d'essayer de voir quelle était la responsabilité de chacun. Je prends un exemple simple. Parmi les difficultés qui remontent très souvent dans le vécu quotidien de ces enfants, c'est le paiement. Le paiement des effets, le paiement des trousseaux, le paiement de l'hébergement. Qui est chargé de ce paiement ? Le Conseil Général de la Réunion. Or, vous regardez dans les archives, constamment, il y a des problèmes de retard de paiement. À plusieurs reprises, les directeurs de la DAS, les préfets des départements d'accueil, écrivent de l'autre côté en disant « On vous prévient, si ça n'est pas payé dans 15 jours, on les met à la porte, on n'accueille plus. » Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que c'est le cas pour la Réunion, mais c'est le cas aussi entre départements métropolitains. Donc, il y a des responsabilités. Le département fait un choix politique et social qui est de transférer des enfants. Normalement, il devrait assurer le meilleur suivi. En ce qui concerne Michel Debré, il y a quelque chose qui est important à comprendre, c'est qu'il arrive dans un contexte qui est celui de la crainte démographique. Si on remonte très précisément ce contexte de la crainte démographique, il a été créé dans les années 30 à la Réunion. C'est-à-dire, avant même la Seconde Guerre mondiale, on voit la bonne bourgeoisie locale, de droite comme de gauche, qui commence à parler de cette crainte. Après la Seconde Guerre mondiale, les choses s'accentuent. En 1948, il y a le premier inspecteur général qui est envoyé. La départementalisation a eu lieu en 1946. Il s'appelle Jean Finance. Et il fait un rapport dans lequel il évalue la situation catastrophique de la Réunion. Et il dit clairement ce département va se retrouver avec 5000 pupilles à gérer. Ça va être le département français qui va avoir le plus de pupilles à gérer. Comment fait-on ? Bien, dans les années 50, les choses continuent. Les acteurs politiques de la Réunion mettent en place la saké, c'est-à-dire mouvement migratoire vers Madagascar, qui ne suffit pas à faire face à la transition démographique qui se met en place à la Réunion. Et puis, se met en place le BPDA, le Bureau pour le Développement Agricole, qui cherche à placer des excédents de population des départements français ou de colonies à anciennes colonies. et on voit que dans le rapport BPDA de 1960, où on commence à parler de la migration en général, où les choses sont très bien travaillées, Wilfried Bertil, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, l'a montré, la migration organisée par les Français a été certainement la mieux pensée au monde. Ce qui ne veut pas dire que dans l'application, ça s'est bien passé, mais on est vraiment stupéfaits en lisant les rapports. Eh bien, vous prenez le rapport de 1961-62, Debré devient député en 1963, et vous avez dans la migration le fait que 10 pupilles garçons et 10 pupilles filles sont prêtes à être transférées. Debré arrive ensuite en 1963, et pour cela, comme pour le bimidum, comme pour bien d'autres choses, il va faire, j'allais dire, accélérer les choses. Il va être stupéfaits, par exemple, du fait que dans les rapports du plan quinquennal, on demande à faire partir 5 à 6 000 jeunes. Premier contact qu'il a avec le responsable local du bimidum, qui fait les enregistrements, c'est, bon, on est en 1964, vous avez fait, combien il y a de Ragnonnais qui partent ? 40, 50 ? Et là, j'allais dire, ça a été l'explosion de colère, en disant, c'est pas possible. Ça fait tant d'années qu'on nous dit, que les spécialistes nous disent si on n'a pas 5 à 6 000 départs, c'est la catastrophe économique, et vous êtes à 100 personnes. Donc, il va être un accélérateur. Mais vous voyez que ce dont on le rend responsable, en fait, c'est-à-dire d'avoir inventé quelque chose, ça n'est pas ça. C'est-à-dire qu'il est venu se mettre sur un contexte, il a un rôle majeur, mais il y a ensuite toute une échelle de décisions et de fonctionnements, qui fait que, globalement, derrière les dysfonctionnements de cette migration organisée pour des enfants réunionnais, on va voir les dysfonctionnements du fonctionnement administratif général. La crainte de, purement politique, il y a une démographie galopante et à l'influence du Parti communiste pour une indépendance de la Réunion, avec une revendication indépendantiste, ça ne tient pas, finalement ? Si, bien sûr. Dans le contexte des années 60 et de la guerre froide. Dans le contexte des années 60. Michel Debré, quand il vient pour faire sa première campagne électorale en 63, il écrit un certain nombre de courriers, et dans un courrier qu'il écrit à De Gaulle, qui était contre sa candidature, d'ailleurs, son tendance à oublier, il dit, cette île a tout pour devenir Cuba. C'est-à-dire qu'on voit la misère, on voit un parti qui se réclame du bloc communiste avec tout ce qui va derrière comme discours. Et puis, on voit également une démographie très importante. Donc, le contexte est là. Le fait d'essayer d'enlever une partie de la population pour l'envoyer en métropole, il est lié à cette peur aussi et à cette volonté de développer la Réunion. Maintenant, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que fondamentalement, la philosophie, l'approche philosophique de ce qui est fait à la Réunion a changé ? Tous les ans, dans le lycée où j'enseigne, vous avez des gens de la région qui viennent avec des responsables du Canada pour proposer à nos élèves d'aller travailler au Canada. Toute dernière question, est-ce que le contexte, puisqu'on parle toujours du contexte, de la pauvreté dans le milieu rural, comme c'était le cas dans l'après-guerre en Creuse et de la démographie aussi creusoise, explique les conditions d'accueil des Réunionnais ? Ça a été un élément important et c'est là, effectivement, qu'on peut se poser la question. C'est-à-dire, on a besoin d'aider ses enfants. On le fait d'ailleurs, quand on regarde le travail des acteurs sociaux, le fait d'appeler tout le monde pupille, c'est fait dans l'intérêt des enfants, ce qu'on pense être l'intérêt des enfants. Et dans l'intérêt des enfants, vous allez placer ses enfants dans une ferme isolée où vous voyez très bien que les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Là, effectivement, ça pose problème. Merci beaucoup. Je vous en prie.